et l'eau tout le monde j'espère que vous allez bien aller aujourd'hui on change un petit peu je vais vous proposer une routine pilates d'accord pour celles peut-être qui veulent pas toujours quelque chose de très violent mais très efficace en termes de renforcement musculaire l'été approchant on veut avoir un super ventre plat des fesses rebondies des cuisses fuselées le pilates est vraiment là pour ça donc c'est parti ici avec toujours des petites options d'accord suivant votre niveau 1 d'accord on suit son rythme etc allez on commence par échauffer si je puis dire donc vous allez écarté les jambes de la largeur de vos hanches vous vous placez droite d'accord toujours en pilates engagement du transverse donc vous imaginez que vous voulez coller votre nombril à la colonne vertébrale toujours en permanence serrez votre plancher pelvien et votre sphincter également on place les mains derrière les cuisses et simplement se serrant des mains pour l'instant vous soufflez vous faites un demi roll-up dans l'inspiration je reste je déstresse les épaules et j'engage vraiment mon transverse je serre je colle encore plus et j'enroule et je me redresse à nouveau de nouveau j'enroule vraiment comme si je voulais former la lettre c'est avec tout le corps et je reviens et je me replace à nouveau encore deux comme ça on souffle inspire on maintient et je reviens et une toute dernière fois je souffle inspire je reste et je reviens tout doucement on va placer nos mains derrière la tête et simplement on va venir en rotation d'accord on fait attention je reviens par le centre la même chose de l'autre côté encore par le centre de l'autre côté encore par le centre je replace une dernière fois comme ça et là on va y aller plutôt sur deux temps souffle souffle et replace souffle souffle replace souffle souffle encore souffle souffle pour trois souffle souffle pour deux souffle souffle et la dernière souffle souffle tu reviens on garde les mains derrière la tête là cette fois ci tu retournes à nouveau un petit peu en gros en demi roll-up en fermant complètement des coudes et tu enroules et tu reviens et d'ici tu vas incliné en gardant les deux fesses au sol d'accord et je repasse encore j'enroule en demi roll-up je reste je reviens à nouveau et j'incline de l'autre côté encore un peu j'enroule je reviens à nouveau et j'incline les deux dernières répétitions j'enroule je reviens et j'incline et ma dernière répétition je renroule je reviens et j'incline et je repasse ok du coup nous sommes partis on va placer ici les bras à l'horizontale je vais les replacer devant je vais descendre en roll-up alors c'est à la fois je descends en entier sans descendre en entier une fois que je descends tu as vu j'ai posé le milieu du dos l'autre partie est restée là-haut je vais amener les bras derrière ça va tirer sur la partie haute abdominale je reviens à nouveau j'enroule et j'ouvre à nouveau pour replacer de nouveau je souffle toujours bouche ouverte comme si je voulais faire de la buée j'amène les bras derrière sans me stresser au niveau des épaules et je reviens et je repasse encore je déroule je déroule je déroule je déroule je reste d'accord pour sentir mon long engagement de toute la partie du six pas si je puis dire ici j'ouvre et on continue à nouveau tu descends tu descends tu descends de lui je reste je pose pas vraiment d'accord je place derrière pardon je reviens devant et j'enroule et tu ouvres à nouveau encore deux comme ça je descends je descends je descends je descends je serre je serre je lâche rien j'amène derrière je reviens devant j'enroule et j'ouvre à nouveau une dernière fois comme ça tu descends tu descends tu descends tu descends tu on va ouvrir à nouveau d'accord et je vais placer une main qui rejoint du coup je garde ça fait un demi-relobe un petit peu oblique je vais descendre c'est le même principe tu poses pas vraiment le haut tu vas rouvrir pour solliciter toute la partie ici je reviens là et je remonte à l'oblique et je replace à nouveau pour replacer attention quand on descend et quand on remonte les genoux vont pas de droite et gauche et ne les refermez pas faites travailler vos adducteurs et je vais changer d'accord je garde les genoux ouverts je contrôle je contrôle je souffle d'accord je reviens dans l'axe je place de l'autre côté et je vais remonter pour à nouveau replacer encore je retourne je switch à chaque fois deux côtés je descends je descends je descends je reste j'ouvre au maximum je replace de l'autre côté et je reviens on le fait encore deux fois tu retournes tu descends tu descends tu descends tu descends tu contrôles ne repose pas tout on essaye et sans donner d'un coup je remonte et la dernière répétition je reviens je reviens à nouveau je descends je descends je descends je descends j'ouvre tout je retourne l'autre et je reviens je reviens et je repasse et là on va redescendre ici pour finir la combinaison si je puis dire tu vas de nouveau essayer de garder le haut du corps levé je garde et ici je vais venir genou 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 je place une main à l'extérieur le genou ne dépasse pas la hanche et je serre je souffle et j'inspire je replace encore je souffle si vraiment on tient pas d'accord on pose un peu plus bas encore je serre et je replace encore je souffle et je reviens encore souffle et tu replaces encore trois on souffle et on revient pour deux et je replace et une dernière fois je reviens ici à nouveau et je vais remonter et me replacer on va tendre nos jambes on va flexer nos pieds à notre maximum ici et on va descendre en entier cette fois ci je flex je gaine je serre les cuisses je reviens je reviens j'inspire jamais les bras derrière et sans donner d'un coup si j'ai du mal à monter il vaut mieux mettre un coude pour être sûr que l'on prenne dans la partie abdominale et pas que ce soit les lombaires et du coup il n'y aura jamais d'un domino qui voudront bien se développer je souffle j'inspire j'amène derrière et je souffle et je replace et je me redresse encore je descends je descends je descends je replace et je souffle et je repositionne encore deux fois tu souffles tu inspires et on souffle et on me replace dernière fois je souffle j'inspire j'amène derrière et je souffle je reviens on ouvre complètement les bras on garde les pieds flex et je vais en rotation j'ouvre 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 j'inspire je reviens au centre encore je souffle et je reviens au centre encore je souffle et j'inspire dernière fois comme ça je souffle et comme tu l'as fait au début deux plus souffle souffle et reste souffle souffle encore souffle 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 de nouveau souffle souffle pour trois souffle souffle pour deux et la dernière et on revient tout doucement d'ici on va fléchir nos jambes d'accord on a plusieurs solutions ici soit on a assez de force dans les quadriceps et du coup les deux genoux restent collés la jambe est là haut d'accord et du coup je vais descendre à nouveau en roll up entier je vais revenir et étirer étirer soit je ne peux pas de moi je vais descendre de cette façon les deux dans le sol et quand je reviendrai peut-être en mettant une main derrière je peux défendre la jambe et repasser on reste du même côté on y va je descends j'inspire dans le sol et je souffle et j'allonge 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 encore je redescends je vais dans le sol et je souffle et je remonte je remonte encore deux ici je descends je vais dans le sol je souffle et j'étire j'étire dernière fois je descends je replace et j'étire j'étire je reste je reste pour switcher de jambes et redescendre à nouveau je souffle j'inspire et je remonte j'allonge j'allonge encore je souffle je redescends et je remonte une nouvelle fois encore deux comme ça je descends j'allonge derrière et je remonte et ma dernière répétition je descends j'allonge je reviens je reviens et là je vais rester et je vais essayer de venir en équilibre fessiers je place d'accord je soutiens les mollets derrière je reste je reste et d'ici en fait je vais mélanger deux choses je vais me placer ici en boule et je vais faire rolling like a ball donc je roule sans poser la tête et les épaules je reviens et c'est là que je place ici je suis un peu plus warrior je peux peut-être détendre et tu as vu je ne repose pas je me remets en boule et de nouveau je souffle j'inspire un deux choix possibles on détend et de nouveau j'allonge pour le sol je roule je fais attention de pas tapé j'engage les abdominaux je place encore deux répétitions je roule je reviens et je déroule dernière fois je m'enroule je reviens je déroule je reste ou ici et je repose et je relâche un petit peu dans le sol et puis on va retourner une nouvelle fois sur le dos allez ici ça va être plus un petit travail de coordination d'accord je vais fléchir une jambe je tends l'autre je vais venir en battement flex pointe flex pointe et je switch d'accord je flex je pointe idéalement je pose pas pendant les deux je reviens et quand je te le dirai ce sera sur un seul temps on y va flex pointe flex pointe et switch flex pointe 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 et la dernière et je reste ici. On fléchit les deux jambes, relevé le bassin et on va faire un petit peu le même style également. Donc pour l'instant, on place, normal, je gaine, je plaque le bas du dos et je déroule séquentiellement la colonne. Dès que je quitte le sol, j'ai contracté au maximum mes fessiers et je reste. Et là, quand je redescends, je rentre le ventre, je sens les quadriceps s'engager et je déroule à nouveau séquentiellement ma colonne vertébrale. Et de nouveau, je remonte à nouveau, je lève, je lève, je reste et je vais redescendre tout doucement. Encore deux comme ça. Je remonte à nouveau, je déroule, je serre, je serre et je déroule séquentiellement. Une dernière fois, je remonte à nouveau, je serre, je serre, je serre et je vais redescendre tout doucement. Du coup, tu vas faire un petit peu la même chose que tout à l'heure sur les flex-pointes. La difficulté étant de rester toujours avec des fesses au maximum en l'air. Je vais partir du sol, donc flex, pointe, flex, pointe et je switch, d'accord ? Donc, je donne une petite impulsion dans le single, attention, ce sera pareil, mais je ne m'affaisse pas dans le sol, d'accord ? Je lutte, on y va. Flex, pointe, flex, pointe et switch, flex, pointe, flex, pointe et switch, flex, pointe, flex, pointe sur un, flex, pointe, je change, flex, pointe, change, flex, pointe encore trois, flex, pointe pour deux. et la dernière. On va rester ici et on redescend pour l'instant. Tout doucement. On va rester sur le shoulder bridge ici à nouveau. Vous allez couler complètement les genoux et les pieds également. On va remonter complètement ici à nouveau et je vais pédaler. En fait, je ramène le genou et là, hop, j'installe, je colle les deux genoux. Et deux, encore. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Encore deux. Et sept. Et le huit. Ici, tu vas garder la jambe en l'air. Tu peux reposer un petit peu ton fessier. Et nous, on va simplement monter et redescendre. et quand tu redescends, essaye de frôler le sol et pas vraiment reposer. Pour un. Et je frôle. Et deux. Encore. Et trois. Et quatre. Cinq. Six. Encore. Sept. Huit. Et on peut reposer. Tu recolles à nouveau les deux genoux. Et on remonte une nouvelle fois. Là-haut. On gagne au maximum. Et c'est parti pour un. Et stabilise. Et deux. J'attends. Et trois. Encore. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Huit. Tu restes. Et de nouveau, je frôle pour un. Deux. Trois. Encore. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et tu peux reposer. Tout doucement. Et rester ici. Allez. Ici, on va cumuler plusieurs exercices. Et on va essayer de les refaire. Deux fois. D'affilée. Donc. Ce qu'on va appeler criss-cross. On va placer les jambes en chaise. On va avoir les mains derrière la tête. Le buste est levé. Et criss-cross, en fait. Je vais d'un côté et de l'autre. Sans que ça bascule. Si j'ai du mal, tu as vu, j'ai posé la jambe. Mais j'ai gardé un gainage total au niveau musculaire. On y va. Et un. On souffle tout le temps. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore. Et huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. On va changer avec ciseaux sur deux temps. Pareil. Si c'est trop dur, je la pose. Souffle. Souffle. Échange. Souffle. Souffle encore. Souffle. 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 Souffle encore. Souffle. 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 Dernière fois. Et je reviens ici. Je garde les jambes au plafond. Je mets les mains derrière la tête. D'accord ? Je garde le buste levé. Et chacune en fonction de ses possibilités. On abaisse les jambes et on remonte sans que ça creuse le dos. Dès que ça creuse, je descends moins et je repositionne. Encore. Et trois. Et je replace. Et quatre. Et tu reviens. Et cinq. De nouveau. Et six. Et sept. Et huit. Je reviens ici. Et il nous reste ce qu'on appelle roll-over. Donc plusieurs options de travail. D'accord ? La vraie option, je suis ici. Sans donner d'un coup. Je vais venir derrière parallèle au tronc. D'accord ? Et je vais pouvoir dérouler séquentiellement et replacer. Je peux simplement amener à mon maximum et replacer. On ne le fait que deux fois. Je peux aussi mettre les mains. D'accord ? Et me servir de mes mains durant toute la descente. On y va ? On choisit son option. Je souffle. Je reste derrière. On va rester sur une version simple ici. On ne change rien. Et je redescends. Tout doucement. Une dernière fois. Je replace derrière. J'installe. Et je reviens. De nouveau. Je ramène un petit peu les genoux à la poitrine. Et j'essaye de refaire la combinaison entière. Je place à nouveau les mains derrière. J'installe à nouveau. Et j'y retourne. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore un peu. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On change avec le ciseau. Souffle. Souffle. Je peux aussi garder tête au sol. Souffle. Souffle. Encore. Souffle. Souffle. Pour 2. La dernière. Tu reposes un peu ta tête si tu as besoin. Je lève. Et de nouveau. Je contrôle. Pour 1. Et je reviens. Et 2. Sans décoller les fesses autour. Et 3. Je replace. Et 4. Et 5. Encore. Et 6. Encore 2. Et 7. Et la dernière. Et 8. On reste ici. Et il nous reste 2 rollovers. Je souffle. Je vais derrière. Je stabilise. Et je déroule. Tout doucement. Et une dernière fois. Je vais derrière. Je reste. Et je déroule. Tout doucement. Et je repose. Dans le sol. Et on va venir sur le côté. Ça explique. Allez. Plusieurs options. Ici. On va démarrer. Complètement. Allongé. Main devant. On forme une seule ligne. Et on va flexer nos pieds. À notre maximum. Ici. Alors. On s'aide de la main. Idéalement. Il y a un petit courant derrière l'appareil. Pour travailler. On fait attention. De ne pas se laisser entraîner. Et là. Chacune va regarder. Jusqu'où elle peut monter. Flex. Flex. Il faut travailler un maximum. Ici. Je reste. Je reste. Je contrôle. Et je redescends à nouveau. Et de nouveau. Je lève. Je lève. Je lève. Je reste. Et je reviens. À nouveau. Encore. Je lève. Je maintiens. Je maintiens. Je maintiens. Et je redescends. On continue. Je lève. Je lève. Je lève. Je reste. Et je replace. Encore trois fois. Je lève. Je reste. Je reste. Et je reviens. Pour deux. Je lève à nouveau. Je reste. Et je redescends. Et nous on va rester là-haut sur le dernier. Tu restes. Tu restes. Et hop. Je fais tout petit devant-derrière. Et un, deux, comme si je marchais un petit peu au ralenti. Quatre, cinq, six, sept, huit encore. Et huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Et je vais reposer dans le sol. Ici on va rester. Tu vas lever simplement. Là tu as vu. J'ai pointé. Ok. Et c'est l'inférieur qui va revenir. Donc soit main devant. Soit un peu plus pour travailler son engagement. Je replace. Attention les deux tranches de pied se rassemblent. Ce n'est pas les orteils. On fait attention. On peut venir ici. Plouf. Replacez. Je gaine. Je tire toujours sur les cuisses. Pour trois. Encore. Et quatre. Je continue. Et cinq. De nouveau. Et six. Et sept. Et huit. Encore une. Pour huit. Encore. Et sept. Six. Cinq. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et je reviens. Et là tout le monde aura besoin de cette main. Puisque je vais décoller l'inférieur. Et je vais faire des cercles. Mais vraiment avec toute la jambe. D'accord. Pour huit. Sept. Et je repose tout doucement. Ici je vais fléchir les jambes. D'accord. Et je vais venir avec. Non on va travailler comme ça. On va venir ici. Alors en fait je vais cumuler deux exercices à nouveau. Puisqu'on est sur le côté. Pour les abdominaux. Donc je vais mettre main derrière la tête. Je vais bifurquer un petit peu sur la fesse. Et je vais ramener coude genou. Tu reposes. Et là en fait avec le coude je vais me repousser. D'accord. Et je vais chercher à nouveau à revenir. En équilibre fessier. Pour tout de suite contrôler. Et me replacer à nouveau. On y va. Et deux. Je replace. Et je pilote. Et je me place. Équilibre. Et de nouveau. Je reviens sur le côté. Et trois. J'installe. Et je repousse. Et je reste. Et je reviens. Encore trois fois. Et quatre. Je replace. Et je reviens. Et je reviens. Encore. Plop. Et cinq. Je place. Et je reviens. Et notre dernière répétition. Et six. Pour de nouveau. Revenir. Rester. Rester. Et revenir. Dans le sol ici. Puisqu'on est ici. On va travailler. Side band. Alors. Je donne. Deux options. De travail. D'accord. On va placer. Vraiment. Il y a la jambe supérieure. Qui vient. Se croiser. Sur. La copine. Ici. Par dessus. Puisqu'il faut. Dépasser l'épaule. Soit. Vous allez. Juste. Rester. D'accord. Sur les deux genoux. J'incline. En tout cas. Ça sera droit. Et après. J'inclinerai. Pour redescendre. Soit. J'ai la possibilité. De me repousser. Normal. J'incline. D'accord. Je reviens. Et je contrôle. Ma descente. On choisit son option. On y va. Là c'est droit. Les deux bras forment une ligne. Là je cherche. L'arc-en-ciel. Je reviens. Et je gagne. Et je replace. Encore. Je remonte. C'est droit. J'incline. Je reviens. Et je contrôle. Encore trois fois. Je remonte. J'incline. Je replace. Et je reviens. Pour deux. Je lève. J'incline. Je replace. Et ma dernière. Je lève. J'incline. Je reviens. Et je redescends. Tout doucement. Et d'ici. On va aller. Sur les genoux. Alors. Pour l'instant. On va rester ici. D'accord. On va se placer. Je vais le renier un peu. Si on doit. On va voir un petit peu mieux. Simplement. On va engager ici. De nouveau. Les quadriceps. Et les fessiers. Donc on va placer les bras devant. Et si tu observes. Je vais vraiment rentrer. Aspirer les fesses. Attention. Il n'y a pas de cambrure. Ni de hamac. Qui se fait. Donc je vais vraiment serrer. Aller vers l'arrière sans m'asseoir. Et au retour. Je tire les coudes. Et de nouveau. Derrière. Et je reviens. J'allonge encore. Et trois. Et je repositionne. Encore. Et quatre. Et je reviens. Et cinq. Je replace. Et six. Encore deux fois. Et sept. Et la dernière. Et huit. Et là en fait. On va pencher un petit peu vers l'avant. On fait très attention à son dos. Il n'y a pas de fesses qui sort. D'accord. Il n'y a pas de. Pardon. Il n'y a pas de dos qui se met rond ici. On allonge. Plus qu'ici. Si on a fait un petit peu de. Musculation. Vous allez placer les deux bras. Je gagne. Et comme si je ramais une barre derrière ma nuque. Sur mes épaules. Et je garde toujours le serrage ici. On y va. Tranquille. Et un. Crée une résistance toute seule. Et deux. Et je repasse. Je serre le centre. Et trois. Encore. Et quatre. On continue. Et cinq. Et six. Encore deux. Et sept. Et huit. Et tu peux revenir tout doucement. Et on va se placer quatre pattes. Allez. On installe ici. D'accord. Première série. On a les quatre appuis identiques dans le sol. Tu vas chercher à éloigner en main, en bras et en jambes. Sans détourner la hanche. On fait attention. On cherche les appuis. On gaine. On gaine. On gaine. Et je retrouve les quatre appuis identiques. Et de nouveau. Je serre. Je serre. Je serre. Je reste. Et je vais revenir à nouveau. Encore. Je détends. J'allonge. J'allonge. Je gaine. Et je vais revenir encore deux fois. J'allonge. Je reste. Je reste. Et je vais revenir une dernière fois. J'allonge. Et je vais revenir. Ici. On va rester du même côté. Donc, à toi de gainer. De faire des mouvements contrôlés. Si je vais au ralenti. Tu as vu. Je vais venir me mettre complètement au bout. J'ai touché mon genou. Je détends ici. D'accord. Et je ramène derrière. Un bras tendu. Et une main. Si je vais de ce côté. Quand tu ramènes le bras. C'est le long du corps. Je garde la hauteur de genou. Et je repars. Iplico. On y va. Je gaine. Je prends mon temps. Je détends. Je ramène derrière. Je replace. Et tout de suite. Et deux. J'allonge. Je ramène derrière. Je retends. Et trois. Je place. Et je ramène derrière. Encore trois fois. Et quatre. J'allonge. Je ramène. Encore. Et deux. Je place. J'allonge. Et je reviens. La dernière répétition. Je tends. J'allonge. Je place. Et je contrôle. Je retrouve les quatre appuis identiques. Même chose de l'autre côté. Attention au dos. Pas de cambrure. Et pas de dos rond non plus. Je suis une table. De nouveau. Je ramène. Et je détends. Je contrôle. Je prenne. Encore. Et deux. Je détends. Je ramène. Encore. Et trois. Je détends. Je ramène. Encore. Et quatre. Je place. Je détends. Encore deux fois. Et cinq. Je détends. Et ma dernière. Et six. Je détends. Et je vais pouvoir. Revenir ici. On va se retourner. Et on va aller faire. Le side kick. Et toute la série. De l'autre côté. Je me place à nouveau. J'allonge complètement. Mains devant. Je flexe. À mon maximum. D'accord. Sans vriller les épaules. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Et je gagne. Encore. Et de nouveau. Tu lèves. Tu lèves. Tu lèves. Et tu reviens à nouveau. Encore. On souffle. On reste. On reste. Et je redescends encore. Je lève. Je lève. Je lève. Et je reviens. Encore trois fois. Je lève. Et je tire toujours sur les cuisses. Et deux. Et je reviens. Et ma dernière. Je reste. Je reste. Et tranquillement. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. On continue. Et huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et je redescends. On pointe à nouveau. Tu gardes la jambe supérieure. Donc, soit là, soit devant. Un. Et je remonte. Et je reviens. Et deux. Encore. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Sept. De nouveau. Huit. On continue. Pour huit. Sept. Six. Cinq. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et je reviens. À nouveau, on met la main. Jambes inférieures levées. Et je fais vraiment des cercles avec toute la jambe. Pour huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on change. Et huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et tu redescends. À nouveau. On fléchit à nouveau ici. On retourne sur l'avant-bras. De nouveau ici. D'accord. Les abdos. Où je reviens me placer. Je fais attention à tout. Mettre le poids sur l'épaule. Et de nouveau. Je tourne un peu sur la fesse. Je replace. Et là, je me repousse. Et je tiens, je tiens, je tiens. Et je contrôle au retour. De nouveau. Et deux. Tu places. Et tu reinstalles. Je gaine, je gaine. Et je reviens. Encore. Et trois. Place. Et reviens. Encore. Je replace. Et quatre. La ramène. Et tourne. Il en reste deux. J'installe à nouveau. Et cinq. Et je reviens. Et ma dernière répétition. Et six. Et j'installe. Je maintiens. Je maintiens. Pour revenir à nouveau sur le côté. Et tendre le bras. Et partir sur le side-down. Je rappelle. Je reste sur les deux genoux. Où je fais la version un peu plus avancée. On y va. Je place. Je cherche l'inclinaison. Je reviens. Et je contrôle ma descente. Encore. Tu lèves. Tu cherches l'inclinaison. Tu reviens. Et tu redescends. Encore. Je lève. J'incline. Je replace. Et je redescends. Encore trois fois. Je lève. J'incline. Je reviens. Pour deux. Je lève. J'incline. Je replace. Et ma dernière. Je lève. Incline. Je place. Et je redescends. Tout doucement. Et d'ici. On va venir à nouveau. Quatre pattes. Alors. On a plusieurs options ici. D'accord. On va faire un petit push-up sur les genoux. Mais si tu observes. Hop. Rétroversion du bassin. D'accord. Je ne suis jamais quatre pattes. Donc en fait. Je fais disparaître mon scion fessier. En basculant mon bassin. Soit tu ne veux pas faire les push-ups. Et là. Toi ton challenge. C'est de garder vraiment la rétroversion. Et je vais repousser lentement un bras derrière. Pour travailler mes triceps. Ça m'a fait légèrement décaler. Mais pas tourner. D'accord. Soit je fais un petit push-up. Et de nouveau. Je place. Ainsi de suite. Mais je n'ai jamais. Une fois que j'ai poussé ici. Il ne faut pas faire ça. Pour revenir après. D'accord. Vraiment. Je conserve. On y va. Push-up. Et je prends mon temps. Je repousse. Encore. Et deux. Et je fais attention. Et trois. Et je represse. Encore trois fois. Et quatre. Et je reviens. Et cinq. Et la dernière. Et six. Je reviens. Et je gagne. Du coup, on va travailler l'aide pour le prône. Donc, la planche. Je vais me placer. Une jambe tendue. Je forme une jolie ligne de corps. Je repousse les talons. Loin derrière. Et je vais ramener simplement un genou. Et je replace la ligne de corps. Et deux. Et je reviens. Et trois. Attention au poids. Et quatre. Encore. Et cinq. Et six. Encore deux. Et sept. Et huit. Je stabilise un peu. Je repose les deux genoux. Et je reviens. Deuxième option. Je me place ici. D'accord ? Je vais faire trois battements. Je repousse. Je repousserai. Et je marche sur un compte de trois. Je fais attention quand je replace ma ligne de corps. Pas devant. Et je recommence. La même jambe pour l'instant. Souffle, 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 souffle. Je repousse. Et un. Deux. Trois. Et gaine au retour. Encore. Souffle, souffle, souffle. Je repousse. Et un. Deux. Trois. Encore deux de ce côté. Un. Deux. Trois. Je repousse. Et un. Deux. Trois. Dernière fois. Un. Deux. Trois. Repousse. Et un. Deux. Trois. Reviens. Pose un peu. S'il y a besoin de faire une pause. Avant d'aller de l'autre côté. On y va. Je replace à nouveau. Et on est parti. Un. Deux. Trois. Repousse. Et un. Deux. Trois. Gainte. Encore. Un. Deux. Trois. Repousse. Et un. Deux. Trois. Encore deux fois. Un. Deux. Trois. Repousse. Souffle. 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 Et une dernière fois. Un. Deux. Trois. Repousse. Un. Deux. Trois. Reviens. Pose les deux genoux. Et pose tout. Dans le sol. Allez. Ici. Muscle du dos. D'accord. Et de nouveau. Nos fessiers. Et nos cuisses. Avec. Plusieurs options. Pour l'instant. On va s'occuper du muscle du dos. D'accord. Donc tout simplement. Je vais avoir une main l'une sur l'autre. Je vais placer le front. Sur les mains. Tu vas monter simplement le buste. Ok. Toi. Tu vas garder cette hauteur. Grâce au muscle du dos. Que tu vas engager. Serrez votre centre. Laissez pas le ventre. Ça va chier. D'accord. Lutter. Pour protéger aussi vos lombaires. Une fois que c'est fait. Je ramène. Les mains sur le front. Je détends tranquillement. Sans stresser les épaules. Je ramène. Et je peux reposer. À nouveau. On y va. Que le buste. Les mains. Je détends devant. Je ramène. Et je repositionne. Encore. Que le buste. Je lève. Je détends devant. Je ramène. Et je repose. Encore. Lève le buste. Les mains. Je détends devant. Je ramène. Encore trois fois. Que le buste. Lève. Détends. Place. Et repositionne. Pour deux. Lève. Devant. Ramène. Tu repositionnes. Et la dernière. Lève. Place. Derrière. Et tu reposes. Et là, on va se placer sur la tranche du main. D'accord ? Là, on va mettre aussi en action le bas de corps. En serrant bien. Vous avez simplement levé. J'allonge. Je lève tout. Tout. Je gaine. Je ne cherche pas à faire une hyperextension de la colonne. C'est l'île droite. Et je repose tout doucement. Encore. Je lève. Je gaine. Je tiens. Je tire. Sur les cuisses. Je tire. Je tire. Et je peux reposer tout doucement. Encore. Je lève. J'allonge. J'allonge. Et je repose. Encore une fois. Comme ça. Je lève. J'allonge. 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 Je reviens. Maintenant, tu restes là-haut. Tu gaines. Et c'est que les bras qui nagent. Pour 8, 7, 6, 5, 4. J'engage les cuisses et les fesses. Encore. Et 8, 7, 6, 5, 4. Et tu reposes. On va y retourner. Cette fois-ci, ce ne sera que les jambes. Je lève. Et 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et tu reposes. Et là, pour finir, vous allez engager le tout. Bras et jambes opposées. Pour nager, je lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et tu reposes. Je ramène les mains de chaque côté. Et je viens m'étirer en coquillage. Allez, on va finir ici. Avec une petite série à nouveau. Derniers exercices. De nouveau, on repartit sur votre centre ici. Vous allez partir en boule. D'accord? Complètement. Et vous allez placer les bras le long du corps sans les poser dans le sol. Vous allez lever le buste, détendre vos jambes. Ok? Pour ici, restez faire un cercle de bras. Et en fonction de vos possibilités, je voudrais lever un peu plus le buste sans m'asseoir. Et je reviens. En boule à nouveau. On essaye? Allez. Je détends. Tu lèves ou tu abaisses en fonction de l'heure. Je vais derrière. Et je crunche un peu plus. Et je repositionne. Encore. Je détends. J'amène derrière. Je crunche. Et je reviens. Encore. Je détends. Je ramène derrière. Je crunche. Et je repositionne. Les trois dernières. Je lève. Je ramène derrière. Je crunche. Et je repositionne. Pour deux. Je lève. Je ramène derrière. Je crunche. Et je reviens. Et ma dernière. Je lève. Je ramène derrière. Je crunche. Et je reviens. Du coup, on finit ici. Avec un double leg stretch. Je vais, de nouveau, les quatre membres. Mais je vais rester sur un compte de six. Donc, si je suis ici. Je vais détendre les quatre membres. Et je reste pour six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et je peux revenir à nouveau. On y va? Je détends. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et je repositionne. Encore. Je détends. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et je replace. Encore. Détends. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et tu reviens encore trois fois. Détends. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Pour deux. Détends. Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Six. On tire toujours sur ses cuisses. D'accord? Et dernière fois. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et je peux. Vraiment. Pour revenir ici. Et souffler. Allez. On détend les jambes dans le sol. On reste ici. On ramène notre genou à notre maximum. On étire. On étire. Et on va détendre et maintenir tranquillement là-haut. On souffle. On souffle. On souffle. On reste. On reste. Pour revenir ici. Fléchir. Freiner avec le coude. J'ouvre la hanche. D'accord? Je reste. Je reste. Et puis en fonction de chacun. J'attrape. Et chacune. J'attrape derrière. Je détends un peu. Ça suffit. Beaucoup. Et je maintiens. Toujours en restant avec la hanche opposée à qui ne vrille pas non plus. Je souffle. Je souffle. Je fléchis tout doucement. Et puis je vais en opposition. Par contre, le regard va rester au plafond. Ainsi que les deux épaules bien dans le sol. Je vais revenir tout doucement. Même chose de l'autre côté. J'attrape. Je maintiens. Je reste. Je reste. Et je vais détendre à nouveau. Je reste. Je maintiens. Pour de nouveau fléchir. Freiner la descente avec le coude. Je reste comme ça. Ça suffit. Ou je vais chercher un petit peu plus loin pour l'étirement. Et je maintiens. On trouve une respiration normale. Et de nouveau. Je vais aller en opposition. Et je maintiens. Et j'allonge. Et je vais revenir doucement ici. Vous allez fléchir les jambes. D'accord. Là, c'est plutôt un peu détente. Yoga. Vous fléchissez. Vous allez monter les fesses. Vous attrapez les mains dessous. Vous tirez sur vos bras. Et vous exagérez. Là, de nouveau. Le pubis peut monter beaucoup plus. Tu as vu, j'ai cambré. Là, on l'autorise. Ici, dans l'étirement des hanches. Vous lâchez vos mains. Par contre, vous essayez de dérouler séquentiellement. On fait ça encore deux fois. Tu lèves. Tu attrapes. Et tu repousses. Tu repousses. Tu repousses. Pour lâcher les mains. Et de nouveau. Découler tout doucement. Dernière fois. Je lève. J'attrape. Je tire. Je tire. Je tire. Et je vais relâcher. Et reposer tout doucement. Pour une nouvelle fois. Attraper les genoux. Élever. Rapprocher mon front. Au maximum. Et je pourrai reposer. Tout doucement. Dans le sol. Et revenir. Me redresser. Retrouver. La terre ferme. Voilà. J'espère que cette petite séance vous aura plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Vraiment là. Un pilates complet. C'est vraiment génial. Pour renforcer. Complètement. Et se faire aussi. Une jolie sweet. Ouais. Différemment. Bonne journée. C'est bon ?